Comment j'ai cessé de me sentir insuffisant ? Eh bien, tout simplement en arrêtant déjà de me comparer aux autres. As-tu toi aussi parfois l'impression que tu es sous l'emprise d'un schéma qui t'entraîne vers l'échec, malgré tous les efforts que tu fais ? Avec tout le stress que nous vivons au quotidien, pour paraître parfait sur tous les plans, il n'est pas surprenant à un moment donné que nous éprouvions un sentiment d'imperfection. De mon côté, moi, j'avais l'impression que je ne réussirais jamais, que je ne serais jamais à la hauteur des réalisations des gens autour de moi. Mais n'est-ce pas en tombant finalement, une fois de plus, et encore une fois, que nous avons appris à marcher ? Est-ce le fait d'échouer qui a une connotation négative, ou la valeur que notre société donne à l'échec, finalement, qui le rend plus ou moins mauvais ? La manière d'aborder cette question est souvent culturelle. Par exemple, aux États-Unis ou dans les pays nordiques, eh bien, lorsqu'on a rencontré l'échec, des difficultés que l'on a surmontées, lorsqu'on a changé d'orientation même, qu'on a fait faillite dans une entreprise, tout en se remettant en selle ensuite, eh bien, la personne, elle est plus valorisée sur sa capacité à avoir rebondi, justement, sur le fait qu'elle a trébuché. C'est toujours l'expérience, en fait, qui va primer par rapport à la connaissance théorique. C'est pour cela que l'échec, en quelque sorte, est un diplôme. Enfin, punir l'échec est le seul moyen pour que personne n'ose. Reste à savoir combien de fois il est permis de trébucher et de se relever, en restant, bien sûr, du côté de la bienveillance. Mais il n'y a en réalité pas de nombre. La culture de l'échec, en France, par exemple, eh bien, est une chose effroyable dans l'éducation. C'est la mauvaise copie montrée devant la classe, à tous les élèves, à l'école primaire. Ce mauvais souvenir du bonnet d'âne, même en ce moment, en ce siècle, on le fait encore cette année. C'est complètement hallucinant. C'est le mauvais point qu'on te remet. C'est l'isolement au fond de la classe, dans un coin. Ce sont des corrections, toujours marquées en rouge, en rouge sans, tu vois. Le fameux « peut mieux faire » ou alors « n'a pas travaillé, n'a pas compris ». C'est toute une multitude d'adjectifs, en fait, qui traduisent. Qui traduisent quoi ? Qui traduisent l'insuffisance, qui font perdre confiance. En France, le proviseur de l'école te convoque si tu obtiens une très mauvaise note. Dans les pays nordiques, le proviseur te convoque si tu passes du « c », qui est une mauvaise note, à un « a », qui est une bonne note pour comprendre comment tu as fait pour progresser. Et bien entendu, te féliciter. L'approche culturelle est donc totalement différente. Dans un cas, on te condamne. Et dans l'autre, on te valorise pour que tu puisses te développer là où tu es le meilleur de toi-même. Pourtant, l'échec apporte un apprentissage, justement, une opportunité. Se confronter à la difficulté fait partie de l'apprentissage. L'échec n'est pas négatif. L'échec est toujours expérimental. On pourrait le dire comme ça. Comme je le disais au début de ce module, n'est-ce pas en tombant que tu as appris à marcher, à faire du vélo ? La langue ne fourche-t-elle pas dans la découverte du langage ? C'est le propre du mot « expérience », l'expérience de la vie. La langue est par exemple un marqueur intéressant, mais trompeur de réussite. Nous avons tendance souvent à valoriser un débit de parole rapide, une absence d'à-coups dans le choix des mots. Un petit peu comme en musique, lorsqu'un pianiste joue très rapidement une suite de notes dans une sonnette de Beethoven, comme un symbole de performance pour les auditeurs. Ça va très vite, ça monte, ça descend. On considère en fait la technicité avant l'harmonie émotionnelle. Pourtant, s'arrêter un instant devant ces experts qui parsèment l'espace télévisuel en permanence et qui répondent du tac au tac et aller voir fléchir dans leur voix sans vouloir le faire paraître. Et bien, surtout sur les questions les plus importantes, les plus insolubles, sur la guerre, la politique mondiale ou l'intelligence artificielle. On se dit finalement que l'on aimerait les voir quelquefois ralentir, réfléchir, voire bégayer. Pourquoi pas ? On les sentirait alors en difficulté devant tant de complexités. Et cela nous ferait du bien. Ils seraient enfin à la limite de leur insuffisance. À cet endroit précis où la lenteur, le bégayement, les heurts du langage, de la pensée, manifesteraient à la fois leur vulnérabilité et tout aussi bien leur véritable valeur. Il y a une étude intéressante de Carol Dweck, qui est une professeure en psychologie sociale à l'université de Stanford. Elle montre en fait l'importance de la façon dont on félicite ou non les divers apprentissages de l'enfant. Faire l'éloge, par exemple, de l'intelligence de l'enfant va lui faire craindre de ne pas réussir une autre tâche. Car en fait, c'est son intelligence qui sera remise en cause s'il ne réussit pas. Par contre, faire l'éloge du travail fourni par l'enfant va lui faire accepter d'essayer des choses, même si elles échouent, car du coup là, c'est l'effort qui est apprécié. Mais tu n'es pas responsable. On ne t'a pas appris à apprendre. On ne t'a pas appris à tirer profit de l'échec. On ne t'a jamais appris à aimer les dissonances, d'ailleurs, ni à comprendre leur sens dans la musique de la vie. L'échec, comme la dissonance pourtant, est une donnée essentielle. Si l'on n'apprend pas à échouer, disait Tal Ben Char, si l'on n'apprend pas à échouer, alors on échoue à apprendre. L'échec, donc, te pousse à chercher des solutions. Tout comme le musicien aura répété ses gammes un grand nombre de fois. Même dans d'immenses frustrations, la danseuse de bal, par exemple, du bal des signes, elle aura chuté dans de nombreuses répétitions. Le peintre aura fait des erreurs de perspective et des assemblages peu flatteurs. Alors, accueillir l'échec constitue finalement un retour bienveillant. L'échec ouvre un mélange entre le beau geste, l'ingéniosité et l'efficacité, entre l'esthétique et la performance. Mieux que cela encore, je crois que l'échec ouvre à l'amour. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à me comparer aux autres, que je considérais comme des réussites, comme si l'échec ne pouvait pas exister chez ces personnes. Donc, je parcourais différents lieux. Je rencontrais des personnes tout en sentant dans mon cœur quelque chose qui se serrait en pensant intérieurement comment je pourrais faire comme lui ou comme elle. Comment je pourrais faire en sorte que les gens écoutent un peu plus ce que je dis. Serais-je quelqu'un ? Et si une personne ne s'en soucie ? Si personne ne se soucie de ce que je dis ? Et si je ne suis pas assez bien ? La honte est quelque chose d'écrasant, l'anxiété aussi. Après avoir quitté le circuit classique du salariat pour devenir entrepreneur, eh bien, c'est devenu encore pire. J'avais quitté le système métro-boulot-dodo pour poursuivre ma passion dans l'entrepreneuriat qui me laissait tout d'un coup, eh bien, insuffisant, insignifiant, puisque j'étais différent. Je ne faisais pas comme tout le monde. J'étais trop ceci ou pas assez cela, que des choses comme ça. Trop jeune, peut-être. Trop inexpérimenté. Trop outsider. Trop peu qualifié. Je n'étais pas assez formaté. J'étais juste moi, à un instant T. Et pendant un moment, eh bien, ce fut une réalité douloureuse pour moi. J'ai combattu ces démons dans ma tête, en secret, alors que j'essayais de partager autour de moi un message d'amour. J'ai combattu avec ce sentiment constant d'insuffisance en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auteur, en tant que spectateur. À l'époque, je ne voyais pas que je jugeais mon travail de la même manière que je jugeais mon corps et ma santé. Je pensais avoir fait d'énormes bons dans mon voyage d'amour propre. Mais je n'avais pas encore fini d'apprendre, évidemment. Un an après, par contre, j'ai eu une révélation. Cette révélation, c'était la suivante. Finalement, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit des gens que j'aide. J'ai reçu de la reconnaissance, tout simplement. À un moment donné, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de témoignages poignants. Mon travail n'est pas de réussir, finalement. Mon travail, c'est de servir. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Cette petite expérience a nettoyé toute mon anxiété liée au travail, de jour en jour, alors que je cherchais le sens de ma vie dans ce monde. Environ deux semaines plus tard, j'ai organisé une conférence. Et il y avait ce sentiment de facilité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Comme sortir, prendre un café avec un bon ami. Pas de peur. Juste de la chaleur. Ensuite, j'ai fait une émission de radio. Et j'ai été incroyablement excité par ce moment, imaginant toutes les personnes qui écoutaient et qui avaient des transformations induites par ce que j'allais partager. Le fait de sentir que tu inspires des gens. Donc j'ai apporté cette joie à mon esprit. Et j'ai transposé cette énergie dans mon travail. Ce qui a tout changé. Terminer les choses comme « Que penseront-ils ? » « Comment vais-je réussir un jour ? » Voilà. Donc comment amener les gens à écouter ce que je dis ? Ou alors « Je suis en train de dire les bonnes choses ? » Non, enfin, rien de tout ça. Toutes ces questions, en fait, à un moment donné, je les ai éliminées de mon esprit. Ma seule question, c'était « Comment puis-je aider ? » « Comment puis-je aider ? » C'était comme une nouvelle liberté. Comme si j'avais un nouveau sens d'orientation, une nouvelle boussole en moi qui pointait toujours vers l'amour à travers le partage de la musique et des vibrations sonores. C'était mon devoir, en fait. Mon but, c'est devenu ma vie. Partager, aider, servir. J'avais subi une révolution. Une révolution silencieuse. Chaque jour, je me sentais plus léger en perdant mon image de moi inadéquate et mes rituels d'auto-sabotage, en fait, d'auto-évaluation. J'ai arrêté d'écouter les critiques négatives, de recevoir les mauvaises énergies des personnes toxiques qui me faisaient me sentir mal, en fait, à propos de mon travail, en me comparant sans cesse à eux ou même aux autres. J'ai cessé de vérifier de manière obsessionnelle, en fait, les commentaires que je pouvais recevoir par rapport aux interviews, aux vidéos que je publiais régulièrement. J'ai cessé de me sentir comme si je n'allais jamais pouvoir faire passer mon message. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai arrêté de me sentir éclipsé par les réalisations des autres qui enseignaient la même chose que moi j'enseignais. ou pire, des fois, ces personnes me copiaient. Et j'ai cessé de, voilà, de me sentir éclipsé par ce qu'ils faisaient, même en me copiant. J'ai cessé de me sentir comme si je devais gagner, finalement, le droit de parler. Au lieu de cela, je parlais encore plus. Je faisais encore plus de conférences, plus de vidéos. Et avec le recul, je n'avais aucune idée de la souffrance que je créais en me comparant aux autres, en m'évaluant constamment. c'est quelque chose, parfois, qui se passe, mais qu'on n'arrive pas à analyser, qu'on ne ressent pas. On ressent une douleur, mais on ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, si tu continues dans la voie de la culpabilité, eh bien, ta souffrance te rend égoïste et ton égoïsme, eh bien, va te faire souffrir. Donc, oui, j'ai été blessé, mais je ne me souciais que de moi. Les gens signifiaient autant pour moi que les émotions qu'ils pouvaient produire en moi. Je me suis fait souffrir avec ce besoin constant que je ressentais de me préserver. J'avais besoin de me préserver financièrement, émotionnellement et physiquement. J'avais besoin de me réparer et de me garder entier. Je devais continuer à me rendre suffisamment bon. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant. Je pense que ce qui est vraiment gratifiant, eh bien, c'est de servir le monde. En donnant son temps, de l'argent, de l'amour, de la patience, de l'attention, en donnant au monde chaque jour autant que ce que tu peux faire, en donnant simplement, eh bien, finalement, je me prouve que j'en ai assez, que je suis suffisant. Lorsque j'aborde mon activité maintenant et ma vie à partir de cette prise de conscience, eh bien, je me rends compte que je suis profondément connecté avec tout, avec tout le monde autour de moi et ma vibration s'est libérée et a commencé à s'élever à partir de ce moment-là. ça, c'est quelque chose du coup que l'on ressent après cette libération. Voilà qui je suis. Quand je donne aux gens, je me donne à moi-même et quand je me donne, eh bien, je donne aux gens. Il n'y a pas de frontière entre nous en matière d'amour. On n'a pas de frontière entre nous. M'aimer, t'aimer, c'est pareil. Tout cela est un acte d'amour inconditionnel. Comparer, par contre, c'est séparer. C'est supposer que tu es différent. Se sentir insuffisant en présence de quelqu'un, c'est le classer quelque part dans une autre catégorie et finalement, se séparer de lui. Et ça, c'est une grande illusion. Bien sûr, à un certain niveau, nous sommes tous uniques et différents. Mais quand il s'agit de dignité, de force, de beauté, de puissance et d'amour, eh bien, nous sommes tous les mêmes. Personne n'est insuffisant. Tout le monde mérite et tout le monde est précieux. En cela, nous sommes tous égaux nous sommes tous égaux de potentiel humain attendant d'être débloqués par un amour universel et inconditionnel. Et tu peux passer toute une vie, finalement, eh bien, à déverrouiller ces portes. Et ce sera une vie extraordinaire. C'est un vrai succès. voilà donc à quoi tout cela revient. Il n'y a rien à prouver. Il y a beaucoup à faire. Mon travail, ton travail, est de servir l'amour en t'aidant toi-même et en aidant les autres. Notre travail n'est jamais terminé et c'est bien comme ça. Mahatma Gandhi a déclaré un jour la meilleure façon de se retrouver est de se perdre au service des autres. Donc, si tu l'appliques à toi, la meilleure façon de te retrouver est de te perdre au service des autres. Alors, vas-y et perdons-nous ensemble. Je souhaite terminer ce module sur l'échec et l'insuffisance en te parlant de la métaphore de la résilience. C'est le Kintsugi ou la valeur de la fêlure. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Donc, c'est un mot japonais, Kintsugi, apparu à la fin du 15e siècle qui désigne en fait c'est un art ancestral de réparer une poterie cassée et donc tu la répare avec de l'or. Donc, une fois qu'elle est réparée, en fait, bien l'objet va prendre paradoxalement toute sa valeur d'avoir été brisée. Et ça, c'est une métaphore magnifique. Ornée de cicatrices, en fait, reconstituées avec de l'or, eh bien l'objet va raconter son histoire et va nous enseigner qu'un accident n'est pas une fin en soi mais peut devenir le début de quelque chose d'encore plus beau. Et c'est pour ça que je trouve cette métaphore assez extraordinaire et pleine de sens. ça relève d'une philosophie qui prend en compte le passé de l'objet, son histoire, et donc les accidents, donc ses échecs, ses insuffisances qu'il a pu connaître. La fêlure d'une céramique, du coup, ne signifie plus sa fin ou sa mise à l'écart, mais un renouveau, le début d'un autre cycle et une continuité dans son utilisation, dans son existence. Il ne s'agit donc pas de cacher les réparations, mais plus encore de mettre celles-ci en avant merveilleusement. Et c'est pour ça qu'on le fait avec de l'or. Alors, merci à toi d'être qui tu es, d'être tel que tu es tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada